... Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents. Je me présente très rapidement. Barnabé Bingtin, je suis journaliste indépendant. Je travaille beaucoup sur les questions d'écologie, d'écologie politique, de justice climatique. Et donc, je suis très content d'animer cette conférence qui s'intitule « Nouveaux activismes pour la justice climatique ». Un sujet d'autant plus passionnant, je dirais, à l'issue de ce scrutin européen de dimanche qui a consacré des résultats au moins surprenants et en partie favorables à l'écologie politique dans plusieurs pays d'Europe. Des résultats qui interviennent après toute une série d'actions et de mobilisations politiques autour de la question de la justice climatique et mobilisations dont on a la chance d'avoir plusieurs représentants et acteurs pour cette discussion. Je vais vous les présenter dans un instant. Du coup, l'une des questions sera notamment d'interroger l'impact de ces mobilisations, savoir si les résultats de ces européennes confirment certaines stratégies, est-ce qu'elles en appellent d'autres, lesquelles, avec quel rapport aux institutions, dans quel degré de conflictualité avec elles. Tout un tas de questions et probablement des interprétations différentes selon les interlocuteurs qui vont se succéder. Nos intervenants ont probablement deux points en commun qui les rassemblent aujourd'hui. D'abord, ce sont des acteurs d'une nouvelle génération, comme vous pouvez le voir, génération qu'on appelle parfois génération climat, qui arrive en force dans le débat public. Et ils ont aussi en commun d'avoir un même moteur, celui de la conscience de l'urgence, celui d'accepter, d'affronter la menace climatique, de l'adresser politiquement. Et c'est justement sur cette urgence d'agir, plus précisément sur l'agir, que les lignes vont probablement se séparer. Ce sera tout l'objet de cette discussion. Et pour ça, on va commencer... Ah oui, j'ai oublié de préciser, je m'en excuse, que notre première intervenante, Annie Randall, va s'exprimer en anglais. Donc, il y a, je crois, à l'accueil des casques pour la traduction, pour ceux qui souhaiteraient avoir une traduction en simultané. Voilà. Et donc, Annie Randall, à ma gauche, bonjour, merci beaucoup d'être là et de venir tout droit de Londres pour cette conférence. Alors, vous, vous représentez Extinction Rebellion, qui est un mouvement très jeune, probablement le plus jeune ici représenté, fondé en octobre-novembre de l'année dernière et qui se donne pour objectif, si je puis dire, de dire la vérité. To tell the truth. C'est un des slogans de votre mouvement. Alors, Annie, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dire la vérité, et comment on l'a dit ? OK, c'est un grand question. Bon, je pense qu'il y a deux main aims, actually. The first one is that we declared a rebellion against the government and we don't see the current form of democracy as a democracy that is fit for purpose. So we can't solve the crisis that we're in using the same kind of democracy that created the issue. and part of the way of reaching that solution has to be through people understanding that there is an issue and that means telling the truth. So talking about the crisis as it is, not just wanting to say what we think people can deal with, but allowing for there to be some real emotion about the existential crisis that we are in. So we say, tell the truth and act as if the truth is real. You know, so the current rate of warming, if we continue to five to seven degrees, which is most likely going to happen, within a few decades, we're going to be on a planet that only one billion people can survive on. That is mass death all over the world and we have to allow ourselves to feel that fear, that sorrow and that terror. You know, we can't stop hiding it and so telling the truth is about allowing us to go through that grieving process and go to the next step of creating a world where we can deal with it all together. It's creating the community, the resilience to deal with the crisis as it is rather than, in English, we say brushing it under the carpet. And so, what is interesting in your movement, it has grown very, very quickly. You told me just before we started that you are now present in 54 countries, is that it? Yeah, around 54. I mean, it grows on a weekly basis. I think it's less a case of convincing but actually allowing people a space to share their real feelings about their concerns about the situation. So, the tell the truth messaging has allowed people to come forward and say, yeah, I'm fucking terrified and I want to hang out with other people that are fucking terrified rather than saying, oh, okay, what level of reformism, what level of normal governmental politics is going to get us out of this situation? None of it is. You know, for the last however many years, I mean, reformism has only diverted the political energy and the political will to deal with this crisis and suddenly it is all of the energy that has built up and up and up and up that hasn't gone in any proper direction is now having an outlet and people are saying, okay, I can find a movement that is actually saying what I'm thinking. And I think that's why it's growing so quickly. Et concrètement, au quotidien, depuis octobre, novembre, en quoi consiste votre mobilisation? Quel type d'action vous entreprenez? Vous vous êtes fait notamment connaître avec un certain nombre d'actions, dites coup de poing, de sitings un peu médiatiques? OK, so it started, the first big action was in October, we had our declaration and then the following couple of weeks, we blocked five bridges in London. So we focus on the capital cities because that is where the media is, the finances, that's where the government is. So if you really want to put pressure and it has to be financial pressure on a country to bring it to its knees, to bring the government to a negotiation process, you have to focus on the capital city. So that's one part of our strategy. It's also about open mobilisation, open organising. So we want to really bypass the activist bubble. We want to allow every single person, whether they're disabled, whether they're a grandparent, whether they're a child, to come and be part of this movement. I think that's also why it's growing so quickly. So open organising is another part of the strategy. And then in April, we had a big second mobilisation week where we shut down five central locations in London for about five or six days, some shorter, some longer. And there were sustained pressure the whole time. So a big part of the strategy is having sustained pressure, not one-off days. You need to focus your energy in one particular point and sustain it. And what were those points of blockage, just like that? Me personally, I was on Waterloo Bridge. And the others, in total? So we had Oxford Circus, which is a shopping district. We had Waterloo Bridge, which is one of the main bridges and opens to an underpass that goes to the other side of London. We had Parliament Square because it's outside the houses of Parliament. We had Marble Arch because it's one of the central roundabouts in London. and I can't actually remember the other one. But it was, ah, it was Leicester Square. And that's where the youth joined together. Et vous arrivez à estimer combien de gens ont pris part à cette action? Vous avez compté? It's very hard to say because people were moving to between the different points. But there were over 1,000 arrests during the five days. I can say that in November, we had about 6,500 people on the bridges. and it was one of the biggest mass mobilizations for a sustained period of time in England. I would say around 10,000 people came. But it's very hard to say because you had the same people moving around. But each of the locations were busy for five days and we had people sleeping on the bridges, coming and going, all over the country. Merci beaucoup. On va continuer parce qu'il va y avoir probablement beaucoup de discussions. On va passer avec vous, Lorenzo Papache, à un autre mouvement qui est un petit peu plus vieux qui s'appelle Deep Green Resistance qui a été fondé, vous me direz si je me trompe, je crois en 2011. Alors, Lorenzo, vous êtes musicien et vous êtes sympathisant de DGR. DGR qui propose une critique un peu plus radicale du système qui se dit vouloir défendre une culture de la résistance et qui en gros appelle à la restauration des écosystèmes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui, restaurer les écosystèmes et comment on met ça en place ? Il y a des choses qu'on ne pourra pas restaurer. 200 espèces disparaissent chaque jour. Aujourd'hui, 200 espèces, végétales, animales, on ne peut pas les restaurer. Si on pouvait déjà empêcher cette destruction, empêcher que la chaîne entière du vivant s'effondre, c'est réussi. Mais il faut en même temps construire l'après. On soutient toutes sortes d'alternatives et de pensées pour à la fois reconstruire le monde qu'on désire. Et surtout, discuter, dialoguer, s'inspirer, donner la parole à des communautés vivantes, humaines, qui ne vivent pas comme la façon dont on vit ici, la civilisation industrielle, et qui ces communautés, en fait, savent et savaient vivre en accord avec leur environnement biotique. Restaurer, c'est déjà laisser la possibilité qu'elles arrêtent de disparaître à cause de nous. C'est un pas énorme, en fait. Donc, j'ai écouté Annie, avec attention, et on est d'accord sur plein de trucs. Déjà, c'est super que... de briser un peu le fétiche de la légalité. À une époque, l'esclavage était légal. De plus en plus de gens se rendent compte que les urnes, les manifestations tranquilles, voilà, ça... C'est chouette, on se sent bien, on fait partie d'un tout, mais bon, ça va nulle part, c'est pas à la hauteur. Je trouve ça super, en fait, que ces gestes soient lancés, que de plus en plus de gens, en fait, s'y retrouvent. Maintenant, je pense qu'on n'a pas exactement la même analyse de qu'est-ce qui est la catastrophe. J'ai entendu parler d'un deuil, en fait, de faire le deuil de quelque chose à venir, et j'ai pas envie de faire le deuil de quelque chose à venir parce qu'il se passe des choses en ce moment, en fait. On est conscient que cette société n'est pas résiliente. Quand j'entends on va potentiellement vers la catastrophe, et on ne voudrait que le gouvernement le dise, mais la catastrophe, en fait, elle arrive déjà. Elle est déjà là. En fait, ce système, ce vaste système d'exploitation, d'aliénation, de destruction du vivant est une catastrophe en soi. Et ce qu'on aimerait, c'est arrêter ça, en fait, le plus vite possible. Mais donc, concrètement, quand on parle de culture de la résistance, c'est face au système actuel, c'est pas face à ce qui arrive, c'est ce que vous dites. Et donc, au quotidien, comment ça se manifeste ? Par exemple, les élections européennes, vous n'y trouvez pas de réjouissance particulière dans les résultats des forces écologistes ? Je n'ai pas envie de parler des élections. Mais pourquoi ? C'est intéressant. Non, mais, ouais, peut-être, parlez-en, je vais... Peut-être, on pourra discuter. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi, pour vous, ce scrutin n'était pas... une fin en soi, ça, on l'a compris, mais pourquoi il n'est pas nécessaire, pourquoi il n'est pas une étape par laquelle il faut passer. En fait, l'État n'est pas un outil neutre, l'État est un outil d'exploitation, de domination. Si, si aujourd'hui, on est plus ou moins conscient, en fait, du danger auquel on fait face et de la destruction du vivant, destruction totale, une guerre totale qui est menée contre le vivant sur toute la planète de façon mondialisée, il faut comprendre les sources de ça. Maintenant, si on pense que l'État est un outil neutre, qu'on va pouvoir prendre le pouvoir et puis régler ce problème, on a une très mauvaise analyse politique, idéaliste et naïve. L'État est un outil à dominer, un outil à exploiter, pas du tout un outil à, je ne sais pas, à préserver l'environnement, parce qu'il ne l'a jamais fait. Notre devoir, c'est de penser le plus justement possible avec ça. Je sais que, là, je lance des choses et ça mériterait beaucoup, beaucoup d'approfondissement. C'est très difficile et c'est pour ça que DGR, c'est surtout une analyse politique, en fait. Et si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à lire les livres, poser des questions. Mais non, pour moi, la solution ne viendra pas d'en haut. et donc pas de compromis avec l'appareil étatique tel qu'il existe aujourd'hui, ça nécessite d'accepter une part de conflit un peu plus forte au quotidien ? Il y a un conflit en permanence. Nos sociétés sont violentes. La violence, elle est généralisée. La violence, elle est... Nos vêtements, ils viennent d'où ? Tous ces produits, tout ce qui fait ça, comment ça a été fabriqué ? C'était fabriqué dans la violence, en expropriant des personnes, en faisant de l'extraction. L'extraction, ça paraît anodin. Et pourtant, en fait, on transforme des communautés vivantes, des arbres, des animaux, d'un côté en marchandises qu'on va vendre à l'Occident et de l'autre en zone morte. Entrer en conflit, en fait, non, entrer en riposte. Le conflit, il existe. La guerre est menée contre le vivant. On n'en a pas forcément conscience que c'est une guerre parce qu'il y a de la lumière, parce qu'on a de la nourriture dans les magasins. Donc, ce n'est pas les images d'une guerre qu'on a. Pourtant, si on faisait partie d'autres communautés, humaines, non humaines, on se rendrait compte que c'est une guerre. Maël, vous, alors, vous êtes étudiante en études urbaines et vous êtes membre des Gilets jaunes depuis le lancement de ce mouvement dont on a aussi beaucoup parlé en France. Alors, c'est un mouvement qui s'est construit à partir d'une question écolo, puis ensuite, qui a rarement été présenté sous cet angle-là, en tout cas, dans une bonne partie des médias. Vous, qu'est-ce qui fait que vous avez trouvé dans cet espace-là de lutte un espace à investir pour parler écologie, pour parler effondrement ? Oui. En effet, le traitement médiatique des Gilets jaunes par rapport au fait que ce soit la France périphérie qui doit utiliser sa voiture, donc qui n'est pas écologique et qui lutte parce que ça a l'impact individuellement mais qu'elle ne prend pas conscience de l'effondrement, c'est une lecture qui est totalement erronée des Gilets jaunes et surtout, c'est quelque chose qui est moralisant. L'effondrement, aujourd'hui, ne doit pas être... ne doit pas faire incomber toujours aux opprimés ceux qui supportent déjà l'oppression, la domination du système économique et pour moi, dire que les Gilets jaunes ne sont pas écolos, ça revient à dire qu'il y a une classe qui est écolo et une qui ne l'est pas. Il y en a peut-être une qui n'a pas la possibilité d'être écolo et une qui a la possibilité d'être écolo. Et donc oui, j'étais assez fâchée contre le traitement médiatique des Gilets jaunes et en fait, ils ne se sont pas... on ne s'est pas révoltés sur une augmentation des taxes mais la taxe sur les carburants fait partie d'une augmentation globale des taxes et c'est pas... la question c'est mais pourquoi c'est nous qui payons ? Pourquoi c'est nous qui payons cette hypocrisie étatique qui était de dire on augmente la taxe sur le carburant par mesure écologique ? Mais enfin, non, c'est pas à nous de payer la mesure écologique qui ne pouvons déjà pas payer à manger. C'est-à-dire, c'est cette hypocrisie étatique qui a fait que oui, on sait, on est allé dans la rue parce qu'on ne peut juste pas payer la crise écologique. Alors après, on n'était pas d'accord, moi je vous disais tout à l'heure en préparant que ça restait une forme de mobilisation qui utilisait un registre assez classique, celle de la manifestation dans la rue. Alors vous refusez cette présentation du mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qui en fait, qu'est-ce qui lui donne un caractère nouveau selon vous ? On parlait de désobéissance avec XR, avec DGR, et je pense que les Gilets jaunes aujourd'hui sont totalement désobéissants dans le sens où on ne déclare pas nos manifestations. Déjà, c'est quand même quelque chose de nouveau par rapport au mouvement, par exemple, des démarches construites par les groupes syndicaux. Ou des démarches pour le climat, justement. Ou des démarches pour le climat, mais parlons-en. Les démarches pour le climat qui refusent au mois de mars, en tout cas, implicitement, du moins, même verbalement, que les Gilets jaunes rejoignent la marche pour le climat. Vous y avez participé, vous, aux marches pour le climat ? Oui, avec les Gilets jaunes, on a rejoint la marche pour le climat au mois de mars. On n'était pas du tout les bienvenus. C'est-à-dire que quand on va dans les marches pour le climat, et ça s'est encore avéré la semaine dernière, c'est-à-dire que on prend un espèce de mépris de classe qui nous dit mais on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs parce que je porte un Gilet jaune et parce que je me sens dominée. C'est parce que je ne mange pas bio que je ne suis pas écolo. C'est quoi, en fait, être écolo aujourd'hui ? Et surtout, en fait, moi, je suis très en colère parce que je me dis qu'on peut être solidaires et non se taper dessus. Et on pourrait retourner la question d'une certaine manière en disant c'est quoi être Gilet jaune aussi aujourd'hui ? Il y a aussi une pluralité dans le mouvement qui fait que si un Gilet jaune a du mal à voir ce qu'est un écolo, un écolo a du mal à voir ce qu'est un Gilet jaune. Je n'ai pas vraiment envie de jouer sur ce registre de la confrontation mais qu'est-ce qu'être gilet jaune pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'être gilet jaune ? Je pense qu'être gilet jaune, déjà, c'est ressentir quelque chose dans sa chaire de domination. C'est-à-dire de véritablement sentir qu'on n'est pas libre, on nous oppresse, nous sommes opprimés de manière corporelle. C'est-à-dire que c'est juste pas une blague qu'il y a des gens à partir du 15 du mois qui ne peuvent pas manger. C'est pas une blague des personnes qui se sentent opprimées par le travail, par toutes ces années de la société de consommation, par l'école. C'est de ressentir la domination étatique et capitaliste, évidemment. En effet, le mouvement des gilets jaunes est un mouvement qui est pluriel, qui est protéiforme, qui est polyphonique. Évidemment, ça c'est certain, on n'est pas tous d'accord et venez en nager, vous verrez qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses. Par contre, je pense qu'on est d'accord sur une seule chose, c'est que la dignité humaine et du vivant même en général, parce qu'en effet les gilets jaunes sont plutôt écolo, c'est respectant le vivant, donc respectons-nous. Il a aussi fait émerger un slogan qui est commun, encore une fois, ce n'est pas pour jouer sur un registre d'opposition entre les écolos et les gilets jaunes, mais le fameux fin du monde, fin du mois, même combat. Une question sur le... Vous parliez des manifestations non déclarées des gilets jaunes. Les gilets jaunes ont aussi eu un rapport compliqué à la question de la violence, qui a été une manière aussi d'écrédibiliser ce mouvement, mais qui a été aussi, par ailleurs, la plupart du temps, assumée. Comment vous vous positionnez sur cette question ? C'est la question de la violence ? Alors, est-ce que le mouvement des gilets jaunes est un mouvement violent ? Moi, je ne pense pas. Ou s'il l'est, tant mieux. Parce que, moi, la vraie violence, véritablement, que j'ai ressentie aujourd'hui, c'est d'être dans la rue, de porter un gilet jaune et d'avoir une arme braquée sur moi. Là, c'est violent. Là, on se pose véritablement la question de se dire je suis en France, on me pointe une arme sur moi, véritablement. Ça, c'est extrêmement violent de ressentir, mais je ne dirais pas la mort, parce que je pense que c'est trop, mais d'avoir une arme braquée sur soi, c'est hyper violent. La violence, elle est de ce côté-là. La violence, elle est du côté des gens qui oppriment et qui oppressent. véritablement, la violence, elle n'est pas... Casser une banque, c'est violent ? Non, c'est la banque qui est violente. Et d'autant plus, je voudrais juste faire une... En un an, moi, j'ai vu les choses qui se sont complètement bougées. Au 1er mai, l'année dernière, quand le McDo brûlait à Paris, au pont d'Osterlitz, je crois, tout le monde, c'était la violence, les Black Blocs, c'est mal, le... Et aujourd'hui, le 1er mai 2019, les Black Blocs arrivent sur les champs des idées et les gens les applaudissent. Donc, où est la violence ? Comment est-ce qu'on la tolère ou pas ? Et je pense que le mouvement des Gélaunes, en tout cas, a plus ou moins répondu, même si, encore une fois, on n'est pas tous d'accord. Marie Toussaint, on va passer sur le registre des institutions avec vous, puisque vous êtes nouvellement députée européenne depuis dimanche soir, et précédemment fondatrice et présidente de notre affaire à tous, qui est l'association qui a initié la pétition L'Affaire du siècle, qui a recueilli 2,2 ou 3 millions de signatures en décembre pour porter une action en justice contre l'État pour une action climatique. qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous croyez encore à la possibilité de l'action dans les institutions à la fois de représentation politique et du droit, puisque l'Affaire du siècle joue sur le registre du droit ? Bonjour. En fait, il faut faire attention à la manière dont on aborde les choses parce que je ne crois pas que l'action institutionnelle soit au sommet de toutes les autres choses. Je crois que dans tous les grands combats, les nobles combats qu'on a traversés dans l'humanité, qui étaient à chaque fois des combats contre l'oppression et pour l'émancipation de chacune et de chacun, il y a eu divers registres d'actions qui ont été mobilisés. et qu'on doit appuyer sur tous les leviers. Aujourd'hui, on est dans un état d'urgence environnementale et climatique effectivement immense, qui aura des victimes dans un nombre incroyable et impressionnant, qui en a déjà. Là-dessus, je suis complètement d'accord et qui nécessite qu'on invente déjà les systèmes de solidarité pour faire face aux inégalités induites, aux morts qui sont déjà induites par le réchauffement climatique et la dégradation environnementale. Mais les combats, ont toujours été menés dans divers endroits et chaque combat a sa propre noblesse. Moi, je suis une non-violente, je suis une pacifiste, mais à partir du moment où on respecte ce principe de non-violence et de pacifisme, dont on peut aussi discuter dans les degrés longtemps, mais tous les modes d'action sont importants et l'action institutionnelle, que ce soit à travers le fait de saisir des tribunaux ou à travers l'action politique, est un moyen d'action parmi tous les autres pour mener ces grands combats. Quand on regarde un peu le combat qui peut être mené par des associations, par des citoyennes, des citoyens depuis très longtemps contre les multinationales qui volent notre pouvoir de décision, parce qu'en plus d'agir par l'économie, elles écrivent aussi des règles dans notre dos et dans le dos des États et de toutes les sources démocratiques ou plus ou moins démocratiques qui existent aujourd'hui, face à ça, agir en justice, on l'a vu avec Monsanto Bayer, ça peut permettre de faire tomber simplement ces multinationales et donc c'est un combat et un outil qui est un outil puissant et important. Mais cette action institutionnelle, elle a aussi une inertie, elle a aussi des résistances, en fait, elle est longue et la question qui est un peu posée là, c'est est-ce qu'on a encore le temps de cette action-là ? Tout à l'heure, Lorenzo a parlé d'esclavagisme. Ça a été sur l'esclavage, la fin de l'esclavage comme sur la fin de l'apartheid, une vraie bataille. Ça a été une bataille sociale avec aussi des bouts de violence dedans. Bien sûr, la plus grande des violences est celle imposée par l'oppresseur aux opprimés mais il y a eu des violences commises aussi par les opprimés pour mener la bataille. Mais au-delà de ça, il y a quand même eu aussi de très beaux combats non violents qui ont été menés et puis sur l'esclavage, en 1794 en France, on atteint la fin de l'esclavage. Et puis, il y a des intérêts qui interviennent et l'Assemblée française revient sur l'interdiction d'esclavage et on est reparti pour plusieurs décennies de poursuites de l'esclavage. Sur l'apartheid aux Etats-Unis, ça a duré encore plus longtemps. On dit tous les êtres humains sont égaux et les Noirs ont droit d'être des citoyens et puis, il y a les intérêts blancs qui se mettent en place et qui font en sorte d'établir toutes les lois d'apartheid qui font que derrière, on a dû attendre l'alliance des Noirs et des classes populaires blanches pour pouvoir contrer revenir dans les institutions pour interdire définitivement l'esclavage. Et si je parle des droits des femmes, on est dans la même situation. Pour obtenir le droit à l'avortement et à la libre contraception, les femmes ont dû et elles ont payé cher le prix de la désobéissance civile, le fait d'aller se faire avorter dans un autre pays, mais les avancées majeures, on les a obtenues quand, dans les institutions, on a obtenu des droits. Donc, ça ne veut pas dire que l'Etat et l'alpha et l'oméga ou notre allié dans la bataille. C'est juste qu'à un moment, ça fait partie des leviers à actionner et qu'il faut y aller. Et pourquoi je parlais de l'esclavage et que je repartais de l'esclavage ? Parce que, pour moi, entre esclavage et réchauffement climatique et dégradation de la planète, on est un peu dans les mêmes enjeux. C'est un enjeu d'égale dignité des vies de chacune et de chacun de savoir est-ce qu'on a une égale chance d'habiter et de vivre bien sur cette planète. Et c'est aussi un enjeu d'identité et de territoire parce que la question de l'apartheid en est dans la continuité de l'esclavage et du colonialisme qui a le droit d'user de quel espace. Et donc, le réchauffement climatique et la dégradation environnementale, finalement, elles posent à peu près les mêmes questions sauf qu'on y ajoute la question des droits et de la dignité du vivant. Et on est effectivement dans une urgence comme on pouvait être dans une urgence sur ces anciens combats auxquels on n'a pas tout à fait mis fin aujourd'hui. Et donc, il faut agir, voilà, il faut actionner tous les leviers de manière extrêmement rapide. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est le changement d'échelle des mobilisations et on a besoin que tout le monde trouve sa place et pousse à l'action. Et du coup, très concrètement, devant vous, il y a quoi au Parlement européen ? Quels vont être les dossiers sur lesquels vous pensez pouvoir agir à court, moyen terme quand vous allez prendre votre mandat ? Il y a quelques semaines, j'ai reçu un petit mail d'HarcelorMittal qui m'avait vu un peu venir en me disant mais attendez, votre affaire de produits toxiques, tout ça, c'est n'importe quoi, on est prêt à vous rencontrer pour vous expliquer que les produits toxiques ne sont pas toxiques. Ça m'a fait beaucoup rire, évidemment, je n'ai pas répondu et ce matin, je lisais dans les journaux que 7 des 8 organisations patronales européennes avaient relancé leur travail contre le rehaussement des objectifs climatiques de l'Union européenne. Et au Parlement européen, on a aujourd'hui un groupe de 75 euros députés verts, on a quand même quelques élus à gauche qui peuvent être des alliés dans la bataille du climat et du vivant mais globalement, on a aussi le plus gros groupe, même si ce n'est pas encore constitué un groupe d'extrême droite qui soit encore arrivé et on sait que l'extrême droite aux Etats-Unis, en Italie, au Brésil, mais comme partout ailleurs, sont des ennemis à la fois des femmes, des minorités et du climat. Donc ils sont très forts et très puissants. On a aussi tous les anciens qui sont là depuis des décennies, les socialistes, la droite et les libéraux qui sont encore, qui forment encore une majorité et donc on va devoir se bagarrer à la fois contre eux et contre les lobbies dont je viens de parler juste avant et ma croyance vraiment profonde parce que le système est objectivement un allié finalement des intérêts privés et financiers parce qu'au Parlement européen pour chaque eurodéputé on compte 42 lobbyistes et moins c'est que la bataille on ne peut que la mener tous ensemble. C'est-à-dire que si on veut pousser pour le climat, pour l'environnement, pour la solidarité, pour l'égale dignité, il faut qu'il y ait un mouvement social extrêmement puissant sur le terrain et des relais au sein des institutions et des allers-retours constants entre les uns et les autres sinon on ne gagnera simplement pas. mais donc en assumant d'y prendre part on l'a compris. Guillaume Faburel vous êtes enseignant chercheur auteur d'un livre très remarqué l'année dernière Nommétre Paul Barbar qui a eu si je ne m'abuse le prix du livre de l'écologie politique l'année dernière. Peut-être pour commencer vous restez sur les élections puisqu'on en parlait quelle est vous votre lecture de ces résultats pris du point de vue de l'écologie politique ces résultats de ces élections européennes ? Ce ne sont que des éléments d'impression globales je pense que tout le monde se prête un peu au jeu de l'interprétation personnelle mais il me semble quand même que pour faire lien au débat d'où la question certainement il y a peut-être un fait d'ordre politique qui renverrait à une prise de conscience peut-être générationnelle en tout cas il y a eu de belles surprises je ne parle pas des résultats par partie mais des forces et des formes de mobilisation des catégories qui ont été amenées à voter et que les sondeurs toujours très bien équipés et intentionnés n'avaient une nouvelle fois pas vu venir la génération climat je ne sais pas comment la nommer mais il me semble que là il y a quelque chose qui renvoie à une des clés d'entrée du débat et qui est que le temps est compté et que peut-être que l'urgence est en train de structurer ou de composer ce que l'on dénomme des formes de subjectivation ou de conscience politique en tout cas il y a des générations qui reviennent parce que pour moi on est en politique mais qui reviennent en politique d'une manière qui peut poser question et je suivrai bien volontiers les gilets jaunes et les gilets jaunes là-dessus puisque les institutions ne sont pas la réponse à tout bien au contraire mais néanmoins il y a un fait d'ordre par l'élection il y a un fait d'ordre politique qui me semble à remarquer parce que c'est vrai que c'est une population qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au premier plan dans les urnes et là c'est en effet les premiers éléments d'interprétation de lecture qu'on en a disent que cette génération est retournée massivement voter tout à fait mais alors la chose c'est que c'est pas non plus un blanc sain c'est pas un chèque en blanc et du coup c'est aussi un effet d'évolution de nos rapports alors là je mets toute génération confondue et dans beaucoup beaucoup de cultures politiques il y a un fait remarqué sur les 20 ou 30 dernières années c'est une démultiplication des appartenances politiques ça veut pas dire des convictions c'est à dire qu'on va s'exprimer de diverses manières on va être amené à incarner ces convictions non pas simplement en délégant une parole à un corps intermédiaire à un organe syndical ou à un parti bien intentionné mais on va aussi s'impliquer s'engager dans la vie quotidienne dans des mouvements sociaux dans des formes d'association ou des types de collectifs qui ont une durée de vie qui est pas toujours très longue très durable et que ça ça doit aussi absolument être une vigie à l'esprit ou en mémoire c'est que il n'y a pas un retour en masse et ce retour en masse n'aurait pas la durée qu'elle pouvait avoir dans les années 60 ou 70 voilà c'est pas un chèque en blanc il y a bien des espaces temps politiques qui sont en train de nous échapper et du coup ça impose un peu de responsabilité voilà c'est ça l'idée qui me semble peut-être à retenir mais par contre ça concerne on parle de désaffiliation politique on parle de désengagement généralisé là peut-être que ça peut en rassurer certains mais en aucun cas c'est la solution à l'envergure des problèmes qui sont posés c'est un des signaux de repolitisation de choses que l'on avait durablement dépolitisées ce qui est un peu j'ai l'an mais ça n'est donc pas contradictoire avec de nouvelles formes d'action politique autour de l'écologie notamment et quand on 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 pour revenir à ce que je disais une démultiplication des formes d'engagement et des types de convictions et en tout cas des types d'implications qui peuvent se réaliser donc a priori on est tous traversés effectivement de paradoxes en nous en chacun de nous mais néanmoins il y a une cohérence d'ensemble qui se dessine c'est cette multiplicité voilà la polyphonie renvoie la multiplicité qui nous habite bon néanmoins il y a un plus petit dénominateur commun c'est que la multiplicité atteste non pas de demande mais de volonté de se responsabiliser et de responsabiliser éventuellement les mandants lorsqu'il s'agit exceptionnellement d'aller voter et de s'exprimer à l'occasion d'échéances électorales donc la question de la dignité la question de la survie me semble être étroitement liée au léger sursaut statistique et électoral que nous avons vécu dimanche dernier ça ne veut pas dire que ce sursaut là va se rééditer aux prochaines échéances par contre ce qui est certain c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent la question de s'engager différemment et de faire autrement donc d'un rapport aux politiques qui est largement contrarié et les institutions loin d'être la solution de mon point de vue sont plutôt l'enjeu de crispation le nœud donc comment les réinvestis certains en ont parlé comment on se révolte contre d'autres ont exprimé un point de vue mais il y a bien quelque chose qui est de l'ordre traumatique collectif les institutions aujourd'hui qu'est-ce qu'on en fait en quoi loin d'être neutre elles sont le véhicule de l'effondrement déjà engagé de la catastrophe qui est déjà là mais c'est une question en fait assez historique ancienne parce que la désobéissance civile dont il est beaucoup question c'est c'est Soro qui la met sur la place sur la table au 19ème siècle et puis après l'histoire de l'écologie s'est toujours constituée dans ce rapport compliqué aux institutions on y prend partie ou pas et dans ce rapport de violence et de conflictualité à des degrés différents qu'est-ce qui fait que je reprends le thème du débat il y a quelque chose d'un peu nouveau qui se joue actuellement sur ces derniers mois et ces dernières années selon vous c'est vraiment selon moi la question est comme ça bien sûr il me semble qu'à la différence du 19ème siècle ou des climats insurrectionnels qu'on a pu connaître et de manière tout à fait vive et tout à fait éloquente politiquement l'idée de la finitude l'idée de l'irréversibilité joue un rôle dorénavant dans nos cognitions sociales dans la manière d'appréhender de nous représenter le devenir joue un rôle de plus en plus structurant voilà donc pour certains ça va être la fuite pour d'autres ça va être le refuge pour une troisième catégorie ça va être le renoncement le déni pour une quatrième ça va être un cynisme consommer la machine à désir et je continue je surconsomme je surconsomme je surconsomme mais force est de constater qu'il y a un déplacement de la polarité et que de plus en plus de gens requièrent de la dignité en situation de ressources qui effectivement fondent comme neige au soleil donc il y a un sentiment partagé il y a des expériences de vie qui semblent converger à un moment donné voilà et c'est peut-être ça la différence c'est que nos modes de vie nos milieux de vie le fameux urbain généralisé la métropolisation du monde d'où l'ouvrage etc traduisent des expériences de vie qui suscitent de plus en plus de questions de doutes et c'est là à mon avis peut-être l'effet non pas de génération mais l'effet de globalité qui est en train de se jouer chacun de là où il est et de son quotidien se pose la question des valeurs du sens des modes d'action et des types d'engagement qui pourraient être les siens il y a une forme de massification qui est en train de s'opérer mais de manière mais dans la diversité et la multitude voilà il n'y a pas de concertation personne se réunit dans une cabine téléphonique qui n'existe plus d'ailleurs pour essayer de décider de ce que pourrait être le mode d'action on partage des choses sans pour autant s'en ouvrir mais néanmoins il y a bien un plus petit illuminateur commun c'est l'ensemble d'une planète qui dorénavant est face à un mur ou à plusieurs murs voilà la catastrophe est déjà là l'irréversibilité est déjà consommée et effectivement l'incertitude est devenue radicale en fait la question de l'effondrement a repolitisé d'une certaine façon vous dites désaffiliation et en même temps repolitisation resubjectivation politique repolitisation tout à fait mais sur la base de subjectivité qui sont des expériences de vie qui n'y avait pas nécessairement en tout cas à ce niveau là et à cette quantité là au 19ème jusqu'au milieu du 20ème siècle lorsque on était tous sommés de vivre peu ou prou au même endroit de consommer société de consommation et de se projeter dans un mythe irénique qui était le progrès éternel et la croissance infinie cette chose là dorénavant socialement vacille et bien heureusement est-ce que l'une ou l'un Annie veut réagir un peu à ce qui a été dit et puis après évidemment on ouvrira le débat et les questions au public mais comme il y a beaucoup de choses qui ont été brassées peut-être que chacun veut aussi réagir aux interpellations diverses So I think there's quite a few issues with the current state of affairs regarding activism and regarding everyday politics I think what the environmental movement has been lacking actually is inclusion on a mass scale you know there's been in terms of not including the gilets jaunes and it's something that the far right is very very good at you know I can only speak for the UK but in the UK we have the far right existing with the most poor people and the richest they exist in every aspect of society you know they've managed people are asking the questions of what is happening but they're not looking in the right places because the place that is the most comfortable right now are the answers that the far right is offering and I think for a movement from the left an environmental movement that actually provides proper solutions and is inclusive has to allow every single person to take part and it's what hasn't happened so far and we have to accept we have to be wanting to win the hearts and the minds of all the different people everywhere and we have to be doing acts that have purpose and meaning rather than just one-off acts that are spontaneous and we also have to remember that the power of the government is mostly psychological if we decide to remove ourselves from it yes there are ways we are attached to it through healthcare etc but most of their power is psychological and I think it's an issue of empowerment and the far right is very good at empowering people and the left has to find ways of empowering people in a way that makes them feel that their actions are meaningful and this is a big thing that we talk about in Extinction of Bellion how do we provide meaning to our actions and so we have this thing that we call regenerative culture and really we talk about this being the mycelium of all of the different the structure the actions the process and it's about having a kind of an emotional space that connects us all whether that be sorrow whether that be pain I keep going back to this but because these are emotions that we've been denying ourselves for so many years you know and we have to start accepting it and allowing it to be true and the minute that we're sharing these emotions and sharing a space and having that mutual care and that self-care we can create a movement that is sustainable and doesn't just come and go and come and go and come and go so we need to have something that is going to last in the long term and so one part of this inclusion is moving away from this elitist radical exclusion that we've had so far in a lot of the green movements in the UK especially it's been quite middle class upper class and move towards this popular democratic mobilisation where every single person feel they can get involved and many of the strategies of extinction rebellion are something that according to conventional wisdom people will say that's not going to work that's not possible you're idealistic well maybe we are but right now we have such little time left to find a perfect strategy there is no perfect strategy everyone here has valid ideas but we have to be going to something desperate right now and the worst thing we can do is inaction and everything we've done so far has not worked emissions have gone up 60% since the 1990s nothing we've done so far has worked anything has only got worse so what we do now has to be radically different it might be something that we're really uncomfortable with at the beginning so we do open organizing things aren't done secretly you know we want to allow the woman with the kids in the local town to come to a meeting and not feel like she has to have a pseudonym or a fake name or not feel that she has to have a certain kind of level of activism in her life to actually take part in things so they're the kind of key things I want to talk about the regenerative culture and the open organizing and the respect for every single person so in Extinction Rebellion we do talk to the police I know that's uncomfortable for some people but so before we plan an action we call the police beforehand and we tell them what we're going to do and then we talk to them again and in London when we had the actions in November and in April some people went and met with the police in person and people said you're crazy that's never going to work the police are just going to lie to you and yeah they do lie you know it's the police they're a tool of the state but it meant that when they're there the police weren't surprised by what was going on because one of the last things the police like is a surprise they want to be prepared and they want to feel like they're part of the team and it meant that the police actually dealt with us really well and this isn't just in the UK I've been speaking to some of the French groups they did an action in Paris and an action in Marseille where they both they told the police beforehand and when the police turned up but they had two police liaisons that were talking to them and the police almost they were there with the actions allowing it to happen instead of intervening and this is something new it's different so we have to just be experimental with everything I think and allow that we're going to get things wrong absolutely thank you I want to take the microphone I have the impression that it has completely right the pire it is to nothing do okay and but I'm 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 I I I le monde de décider de décider de sa propre vie de former des communautés autonomes comment on sait pas possible sans une perspective émancipatoire avec une analyse anticapitaliste anti racisme structurel anti patriarcal ça ça doit être questionné en même temps sinon on passe à côté des structures qui font que on ne peut pas on les la majorité des gens ne n'est pas ne peut pas en fait avoir le temps de de se poser ces questions il faut il faut un moment il faut que l'économie qui nous gouverne en permanence cette machine cette vaste machine à la fois de hypnotisante et aliénante la débrancher pour créer des espaces de liberté des espaces de réflexion quand j'entendais tout à l'heure dire monsanto est tombé ah pas encore et ben on espère effectivement le contraire de la non violence en fait c'est pas la violence c'est pas enfin les quand on critique la non violence c'est en tant que dogme c'est à dire nous on a choisi nos nos tactiques d'action et elles sont valables en fait peu importe l'objectif c'est 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 prendre les choses à l'envers en fait on a un objectif peut-être le même peut-être pas le même et ensuite les stratégies en découlent les tactiques en découlent elles sont elles elles sont en fonction de l'objectif en fonction des situations et du nombre de personnes l'opposé de la non violence n'est pas la violence mais une diversité des tactiques dans laquelle j'inclue pas du tout le recours aux institutions puisqu'elles sont le nœud du problème elles sont au coeur du problème donc effectivement le boycott c'est super le les manifestations c'est super tout ça c'est des formes de un répertoire d'action qui a déjà été testé est ce que on peut démanteler la civilisation industrielle aujourd'hui par ses modes d'action je pense pas et je demande à toutes les personnes qui sont sensibles à ces sujets de se poser la question et d'imaginer qu'en fait il ya tout un répertoire d'actions possibles qui ont déjà été testés au fil des de l'histoire d'aller piocher dans les différents mouvements de résistance passée qui ne ressemblent pas à la situation actuelle mais qui peuvent nous inspirer pour réfléchir pour réfléchir au mode d'action le plus pertinent aujourd'hui en fonction du nombre qu'on est et du nombre de personnes prêts à agir pardon j'ai fini comme ça annie tu voulais répondre j'ai l'impression que elle disait justement qu'il n'y avait pas de bonnes stratégies oui mais je suis complètement agréé que nous avons besoin de diversité de tactique il faut y avoir une mouvement de mouvement et diversité de tactique et je suis aussi agréé que nous devons démanteler les structures et part de ce que Extinction Burnée était disant que les protests en A et B n'ont jamais fait rien donc nous devons nous déranger les choses nous devons nous déranger les énergies nous devons nous déranger les énergies et nous allons mettre toutes les énergies dans les actions de l'action et je pense que nous devons nous attacquer les finances de l'adresse nous devons nous ne pas pouvoir les gouvernements ne pas pouvoir fonctionner je pense que c'est pourquoi nous avons été le capital de l'hôpital et je pense que vous parlez de l'international solidarité beaucoup et c'est un grand chose dans l'extinction de l'oblion c'est un grand chose dans l'extinction de l'oblion c'est dans l'extinction de l'oblion c'est dans l'extinction de l'oblion ou dans l'extinction de l'oblion et beaucoup d'entre eux sont pre-existing networks qui sont aussi wanting à travailler avec l'extinction de l'oblion et donc nous avons beaucoup de conversations avec ces autres groupes qui sont sur le front line on a daily basis vous savez j'ai parlé à un talk de ce qui s'est passé en Brazil et et ce que nous avons ici n'est rien en comparaison de ce qui se passe en Brazil et solidarité doit être une partie de la partie de l'oblion et nous devons parler de ce nouveau internationalisme ce n'est pas ce que l'on parle de l'internationalisme parce que l'on parle de l'internationalisme ce n'est pas seulement d'un exclusion et qui permet les personnes de la population mais il doit être l'internationalisme qui permet les communautés dans le sud global et le monde majoritaire pour conduire le mouvement Est-ce qu'il y a des questions pour prolonger ce débat pour réagir pour affirmer des désaccords ? une première ici alors je ne sais pas s'il y a un micro sinon je vais me déplacer je voulais juste rappeler que si on brise plus proche d'accord que si on casse le principe du pollueur payeur on est mal parti il ne faut pas le briser j'aurais une question est-ce que vous parlez du boycott je pense que plus que la violence le boycott est la meilleure arme êtes-vous tous prêts et est-ce que vous pensez que vos adhérents et tout le monde est prêt à boycotter les GAFA le moindre vol low cost en Europe à boycotter d'avoir un compte bancaire et surtout le geste le plus écologiste et celui peut-être le meilleur outil qui existe le boycott à la procréation renoncer êtes-vous prêt à renoncer à avoir un enfant et à faire renoncer autour de vous les gens pour avoir un enfant c'est la façon la plus rapide d'éviter la dégradation actuelle oui le principe du pollueur payeur c'est alors en fait qui pollue qui paye moi je pense pas que ce sont les gilets jaunes qui polluent personnellement je pense que c'est les grosses industries c'est les états c'est enfin on n'est pas sur on peut pas individuellement porter la responsabilité de la pollution d'une voiture enfin voilà ceux qui doivent payer ce sont les industries ce sont les états ce sont les élites dominantes qui écrasent et qui oppriment les personnes ce n'est pas absolument pas les personnes je veux dire c'est pas quelqu'un qui a besoin de sa voiture pour aller travailler pour aller manger pour aller je veux dire c'est pas c'est pas eux de payer cette pollution-là enfin il me reste plein de trucs à dire en fait mais je vais prendre les choses les unes après les autres le principe du pollueur payeur aujourd'hui il a été installé par les libéraux enfin les productivistes en 1982 à l'OCDE et en fait le truc le plus dramatique du monde c'est qu'il est absolument pas appliqué c'est pour ça que je dis en fait à force de poursuivre Monsanto Bayer en justice à force de poursuivre Total Shell comme on n'arrête pas de le faire on va finir par les faire tomber tout simplement parce que le modèle économique dans lequel on fonctionne ne fonctionne absolument pas si on applique justement le principe du pollueur payeur donc je réponds à un autre niveau que ce à quoi Maëlle a répondu mais en tout cas c'est important de comprendre que si tous les pollueurs payés pour les dommages qui causent en fait leur modèle économique ne tiendrait pas et on serait débarrassé de toutes ces boîtes en plus c'est une poignée de boîtes avec une centaine de boîtes qui tuent la planète quoi en gros donc c'est pas très difficile de les faire tomber et en fait faut juste il n'y a qu'à faire appliquer ce principe là pour que leur modèle économique s'effondre je ne dis pas qu'on aura sauvé la planète il restera encore des productivistes etc mais je voulais répondre aussi sur cette question gilet jaune gilet vert qui paye et compagnie il y a une injustice profonde dans le fait que ceux qui ont tué la planète au niveau international comme au niveau des boîtes comme au niveau individuel sont aujourd'hui ceux qui sont le plus exemptés finalement de justement payer pour les dommages qu'ils ont causés mais à un moment faut aussi quand même quand on dit il y a une urgence absolue etc il doit quand même y avoir une prise de conscience personnelle et c'est là où je reviens aussi sur votre question tout en répondant aux arguments avancés tout à l'heure mais on ne peut pas considérer qu'on peut continuer dans le modèle dans lequel on est même en vivant au train de vie des plus pauvres et moi je me souviens bien quand on a lancé l'affaire du siècle avec mon ami Vincent Verza ici présent on a mis quelques heures à recevoir une réponse de François de Rugy c'est génial il y a des gilets verts contre les gilets jaunes et là on a répondu attendez les gars rénovation thermique la France en retard de 20% sur la trajectoire fixée en français sur 5 en situation de précarité énergétique le ferroviaire pareil voilà donc on a souligné tous les trucs qui faisaient que agir pour le climat agir pour l'écologie c'était protéger les plus pauvres mais on est quand même dans un moment où on doit mettre fin il y a toute une histoire de c'est quoi la fiscalité dans notre pays en Europe dans les pays développés mais il y a aussi une nécessité de faire évoluer des choses dont la fiscalité dont la taxe carbone et la taxe diesel pour faire changer les habitudes y compris des individus et donc de dire on doit s'attaquer d'abord aux gros pollueurs c'est une évidence et pour l'instant ils sont exemptés et compagnie il n'y a pas de taxe kérosène pas de taxe poids lourd fiol lourd etc donc c'est dramatique donc ça faut mener cette bataille là il faut la mener d'urgence mais ça ne nous exonère pas de la nécessité tous autant qu'on est et tout autant qu'on est dans tous les pays développés de changer nos modes de consommation et la fiscalité est l'un des outils pour y arriver et donc dans ce cadre là moi sur la question de faire des enfants tout ça on essaye de sauver la vie en fait donc moi je suis pas pour qu'on abandonne l'idée de permettre la vie sur terre enfin je trouve qu'il y a une contradiction dans cette ambition là et je trouve que par ailleurs c'est un argument qui est trop souvent utilisé et on l'a vu pendant les débats politiques sur les européennes par des gens d'extrême droite qui nous expliquent que les femmes africaines font trop d'enfants et donc c'est un argument que je ne veux pas utiliser que je me refuse à utiliser parce que c'est pareil si on le prend chez nous c'est les familles les plus pauvres qui vont le plus aux enfants donc à chaque fois on tape sur les mêmes et ça vraiment je m'y refuse absolument mais que on prenne de moins en moins l'avion qu'on prenne de moins en moins la voiture que voilà on change nos consommations même quand c'est pénible et je vais vous dire moi je suis en guerre avec mes colocataires pour information mais parce que un monsieur qui s'appelle philippe biwix a fait un autre bouquin un autre prix du livre de l'écologie politique a fait un bouquin pour dire en fait les terres rares il n'y en a pas masse c'est une ressource finie et donc si on veut que chaque être humain sur la planète puisse profiter de ce que nous offrent les terres rares qui sont dans tous nos téléphones nos batteries de voiture nos télés nos machins il faut n'avoir qu'un écran par ménage et bien ça en fait dans nos vies à nous ça demande même d'activistes et de militants ça demande une remise en cause profonde et donc ça faut qu'on le fasse aussi et ça revient à cette histoire de taxe carbone en fait à un moment faut tout ce qu'on avance je voudrais juste juste une question pour continuer sur ce que tu dis c'est moi je me pose la question de combien coûte un mètre carré de terre bouffée par Monsanto ou Bayard est-ce qu'on peut véritablement quantifier combien ça coûte quelqu'un qui pollue aujourd'hui combien ça coûte et puis il y a la question de est-ce qu'on veut le quantifier mais en fait il y a deux choses c'est appliquer une logique complètement libérale sur les écosystèmes non il y a deux choses très différentes il y a tout le débat sur donner un prix à la nature et ça il faut s'y opposer absolument mais par contre oui mais t'as un autre débat qui est le dommage et c'est différent c'est à dire que si demain moi je viens que je t'arrache l'oreille d'un coup de dent en fait t'as pas envie que je le fasse mais si je le faisais je devrais te donner de l'argent parce qu'en fait je peux pas te rendre ton oreille et du coup l'histoire de réparer et de payer les dommages c'est d'abord de la réparation en nature souvent comment est-ce qu'on restaure les écosystèmes même si je suis d'accord il y a des choses qu'on a altérées de manière irréversible et éventuellement de donner des soins en plus mais le truc de base c'est de dire comment est-ce qu'on restaure et qu'on répare tout ce qu'on a causé et vraiment leur modèle économique il tient pas et c'est pas il faut bien faire la distinction entre le système raide par exemple sur les forêts où on dit un hectare de forêt ça vaut je ne sais combien ou le système de marché carbone de permis à polluer et tout ça ça c'est donner un prix à la nature c'est très distinct du fait de dire il y a des dommages et il faut réparer ces dommages là c'est pas le même c'est pas la même approche et c'est pas le même sujet juste sur le boycott il y a plein de de résultats il y a plein de luttes avec en partie le boycott et qui ont donné des résultats et c'est un outil très chouette en fait sauf que c'est un outil de choix de consommation et comment on lutte contre la société de consommation par un choix de consommation en fait non on reste à l'intérieur si le problème si on arrive à comprendre que le problème c'est la société de consommation donc la consommation le capitalisme on ne sort pas du capitalisme en boycottant certains produits par deux meilleurs choix de consommation ni en passant par ses institutions ni en utilisant son appareil d'état pour l'attaquer lui-même en justice et ça on n'est pas d'accord ouais bonjour moi je voudrais revenir sur la diversité des méthodes d'activisme climatique qui sont développées récemment je trouve ça très très bien que la simplicité le côté direct de Extinction Rebellion c'est ce qui fait sa force c'est ce qui embarque les gens j'aime bien le côté coup de pied au cul que Deep Green Resistance met souvent aux écolos quand ils sont sur un plateau comme aujourd'hui et puis évidemment j'aime bien l'activisme dans les institutions je trouve ça que c'est bien qu'on pousse tous ensemble par contre j'étais un petit peu en désaccord avec Maël des gilets jaunes notamment sur ton analyse de la marche du mois de mars en fait il y a quelque chose qui s'est passé au début de la marche du mois de mars c'est qu'il y a une bande de motards gilets jaunes qui ont traversé le cortège et forcément ça n'a pas mis les gens dans des bonnes dispositions et je voulais aller un peu plus loin en disant on est souvent les premiers à critiquer le double discours des états ou des gouvernants sur l'écologie il y a quand même au sein du mouvement des gilets jaunes des choses qui sont anti-écolos qui sont défendues, qui sont anti-écolos quand les gilets jaunes vont manifester le matin quand le périph a 70 et l'après-midi dans une marche climat il y a quand même des choses qu'on pourrait analyser comme un double discours ou une contradiction et c'est pour ça à mon avis qu'il y a des problèmes pour cette convergence là qui s'était très bien passé en décembre à Lyon qui s'est mal passé en mars qui s'est un peu mieux passé samedi dernier il y a des choses qui se passent mais il y a encore des choses qui nous opposent D'abord sur la convergence gilet vert, gilet jaune en fait on ne peut pas mais encore une fois ça revient à dire les gilets jaunes ne sont pas écolos parce qu'ils militent pour le périph a 90 c'est ton discours, c'est ce que tu dis ? d'accord bah ouais parce qu'en fait les gilets jaunes ils vivent à l'extérieur, dans la périphérie ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller à Lyon parce que le réel le transport lyonnais ferroviaire ne fonctionne plus et donc ce serait à eux de payer en fait du temps de voiture, de trajet pour l'écologie donc je ne comprends pas pour moi qui doit payer l'écologie aujourd'hui ce sont encore les plus pauvres je trouve ça dommage et c'était quoi ta première question ? c'était sur comment c'est ? sur la marche ? ah oui les motards, pardon voilà les motards je voulais revenir sur les motards en fait j'invite vraiment les écolos à venir tous les samedis dans les marches gilets jaunes en fait les motards ils sont essentiels c'est-à-dire qu'en termes de tactique de manifestation c'est-à-dire qu'on est sur de la répression si on n'a pas des motards qui sont capables de nous dire par téléphone les policiers se déplacent dans telle direction ou les forces de l'ordre sont dans telle direction c'est-à-dire que les motards à un moment donné ça s'appelle de la survie de manifestation mais véritablement alors après oui en effet ils n'ont pas été très bien accueillis sur la marche au mois de mars très bien mais en même temps nous ça nous permet de faire des manifestations où il y a des blessés c'est sûr mais où ça nous permet de nous organiser en mobilisation parce que nos mobilisations ne sont pas déclarées donc à un moment donné ils sont essentiels et ça il faut bien le comprendre parce qu'on ne marche pas dans des chemins déposés en préfecture donc c'est juste qu'il faut comprendre l'organisation et comment on s'organise oui les samedis c'est tout est-ce que parmi les gens qui marchent pour le climat qui sans doute pour la plupart encore une fois j'ai rien contre mochis je le fais mange bio achète équitable etc peut-être qu'ils n'ont pas de moto mais peut-être qu'une fois par an ils se payent un aller-retour je ne sais pas où pour faire un voyage initiatique en Inde dans un ashram et qu'ils ne se rendent même pas compte qu'en un seul de ces voyages ils balancent plus de carbone qu'une famille de prolo qui part tous les ans à Palavas les flots enfin est-ce qu'il n'y a pas là-dedans quelque chose d'un peu hypocrite aussi en termes de dénonciation qui contribue à entretenir ces clivages comme ça fondamentaux et qui nous font penser de travers complètement parce que la vraie analyse elle est comme tu disais moi j'aime beaucoup parce que je ne connaissais pas des GR je découvre et je trouve ça extrêmement séduisant en termes de stratégie parce que c'est structurel c'est une critique structurelle fondamentale qui va questionner d'où vient le mal qu'on fait concrètement à la planète et aux vivants en général est-ce que c'est des méchants dans le système est-ce que c'est le système le système qu'est-ce que c'est le capitalisme l'extractivisme le productivisme d'où ça vient comment on arrête ça et de quel temps on dispose pour agir il y a ça aussi parce que dans toutes les stratégies que vous avez aussi développées il y a la question de la temporalité attaquer les institutions peut-être que c'est une technique une tactique intéressante mais est-ce que ça va pas prendre 150 ans de faire des XR je connais pas trop pour moi ça ressemble beaucoup à Greenpeace je suis désolé mais ça prend beaucoup de temps aussi est-ce que si on a 20 ans pour agir vraiment comment est-ce qu'il faut agir quoi et effectivement ça pose la question de la légalité de la limite enfin ça pose beaucoup de questions mais l'hypocrisie pour moi vraiment des gens qui se prétendent écologistes et qui font la morale un peu aux gens qui ne le sont pas c'est difficile à entendre si je peux intervenir mais une fraction de seconde comment dire c'est aussi une construction politique que de diviser pour mieux régner et que ce débat là il est organisé je dis pas qu'il y a un complot je dis pas qu'il y a des intentions mais le fait de nous responsabiliser et entre guillemets de nous juger mutuellement sur qui a le comportement le plus probant et le plus vertueux est bien une production du politique aussi aujourd'hui c'est-à-dire de se déresponsabiliser et du coup je voudrais juste revenir sur un des termes du débat c'est que ce qui me semble peut-être un des points de discussion c'est effectivement des types de radicalité ou des formes de radicalisation qui dorénavant sont un peu décomplexés et frappent à la porte du politique mais pas des institutions et que il y aurait intérêt plutôt que simplement à déclarer un itinéraire ou éventuellement se constituer en collectif il y aurait peut-être à prendre au mot et plus d'ailleurs que simplement le boycott personnel qui peut avoir une utilité ou l'engagement personnel dans un mode de vie qui peut avoir une utilité mais sincèrement aujourd'hui ce qui est remarqué c'est des modes d'action qui s'adressent directement au premier responsable la question du blocage la question plus que du boycott de l'occupation la question de la séquestration je suis désolé mais c'est en train de se voir voilà ce qui pourrait être quelque chose qui nous ferait réfléchir ou ferait réfléchir les différents mouvements plus que simplement comment dire le surcroît ou le bonus que l'on accorderait à des modes de vie qui seraient vertueux qu'ils seraient moins parce que fondamentalement les chiffres sont clairs c'est pas la somme comme vous le disiez des comportements du quotidien même si ça peut mis bout à bout faire masse aujourd'hui les responsabilités elles sont identifiées et la différence justement à l'anthropocène c'est la question du capitalocène le capital a une responsabilité première donc essayons d'observer et voyons concrètement ce qui à l'adresse du capital aujourd'hui est en train de s'opposer différemment voilà les activismes climatiques et voyons après ce qui est compatible ou ne l'est pas mais entre guillemets nous condamner mutuellement ou se condamner mutuellement a toujours servi la cause du capital oui moi je voulais intervenir parce qu'il y a une des actions effectivement quand on les on peut agir tous les jours par exemple à chaque repas ce qui pollue le plus que tous les transports réunis c'est de manger de la viande et si on arrêtait de manger si la viande était même admettons interdite pendant quelques années les écosystèmes se régénéreraient rien qu'avec ça donc être écolo et engagé et en mangeant deux fois la viande par jour ça n'a absolument aucun sens et là si vous avez une prise sur les choses c'est bien sur votre repas donc en fait chaque repas est un vote et là vous pouvez voter deux fois par jour au lieu de voter une fois tous les cinq ans donc réfléchissez-y et ça change tout et en plus ça a plus de goût voilà merci juste pour te continuer j'aimerais dire que les premiers décroissants en fait c'est les plus pauvres parce que justement ils n'ont pas l'argent de manger de la viande bonjour déjà merci à tous pour vos interventions qui étaient très intéressantes Maël juste moi je fais partie plutôt du groupe écolo j'ai pas du tout ressenti cette espèce de distance entre nous entre nos deux groupes et je voulais juste enfin j'espère que ça va s'arranger moi toutes les personnes avec qui je parle sont plutôt pour la convergence de nos deux luttes et ont complètement conscience de ça et je suis navrée qu'il y ait encore des personnes dans mon groupe qui soient qui sont encore un peu réticents et j'espère que ça va s'améliorer dans les semaines à venir moi j'aurais une question pour vous tous qui serait plus par rapport au changement en fait de simplement de système politique et de la façon dont sont gérés les états je voulais savoir à quel point vos différents mouvements et votre avis sur la nécessité de devoir complètement changer de système politique et notamment de complètement changer de modèle économique donc de passer par exemple du capitalisme à un autre système et notamment la décroissance et à quel point vos actions pourraient permettre de faire ça et surtout à quelle échéance vous pensez qu'elle pourrait être nécessaire d'être faite merci de question qui décides quand le gouvernement décide de negotiate et nous ne voulons un système que le gouvernement offre nous voulons un système un système que le public offre et ils peuvent travailler très bien à donner les gens le pouvoir de faire les décisions en Irlande ils utilisent le système pour l'abortion pour être légalisé après many années de être behind les autres pays et c'était une décision et le système pour l'exemple pour l'exemple en England les gens sont payés ils sont payés pour leur temps ils sont ils sont given un body d'experts independent guidance ils sont given une 360 vision de ce que les questions sont et ce que les issues sont et au cours de la période de weekend ils vont ensemble et ils décides ce qu'il faut changer de façon que le monde est pour l'exemple et c'est parce que les politiciens ont privé interests ils sont lobbied tous les temps et je pense que c'est ce qui est différent entre nous et Greenpeace si vous avez de gens en XR que ils sont comme Greenpeace ils vont trouver un insult en fait la relation entre XR et Greenpeace a été très très tense nous occupions leur offices en Londres tenter de changer leur message qui sont qui sont étonnés à la étonnés et ne pas réformes réformes aussi Greenpeace a top down hierarchy avec très bien payé à la top d'un extinction rebellion est a holocratique de-centralisé system almost comme un fractal system où les groupes fractures off une autre à la en réponse à votre question c'est ce qui replaces la politique black hole que nous recevons quand le gouvernement entraîne la table de négociation. Et c'est ce que nous essayons de voir avec une Extinction Rebellion. Pour pouvoir avancer parce que aussi nos ennemis sont quand même extrêmement puissants, extrêmement solides et qu'ils ont plein de faces et de facettes et que c'est tout aussi bien qu'on aille attaquer un peu partout. Mais juste pour revenir, moi je suis vraiment en accord sur cette affaire de on se juge pas et on avance comme ça. Enfin je viens de le dire, je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, je le dis à fortiori parce que je vous ai aussi dit la bataille contre l'apartheid, on a eu besoin qu'au noir s'associent les classes les plus pauvres blanches et aussi les classes charitables blanches pour qu'on puisse finalement emporter la bataille. Et qui est une bataille en fait qui perdure à plein de niveaux, cette ségrégation symbolique, elle est encore présente dans tous les Etats-Unis, en France, en Europe et dans plein 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 de pays du monde. Et il faut continuer à la nouer et pour la mener on est obligé d'être ensemble. Je rebondis Maëlle sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand tu dis je me sens hyper attaqué quand j'ai une arme pointée sur moi. Et c'est justement l'un de mes sujets, c'est que les violences policières sur les gilets jaunes ont fait réagir nombre des associations sur les droits humains. Nombre des associations sur les droits humains dans lesquelles il y a des salariés blancs qui se sont soudainement lancés pour protéger un mouvement qui est en très grande majorité un mouvement des classes populaires blanches. Et ce qui a fait, ce qui a mis sur les nerfs tous les mouvements des quartiers populaires en disant on s'est jamais préoccupé de la manière dont nous on était impacté par les violences policières alors qu'on l'est constamment et que tout le monde s'en contrefiche. Et aujourd'hui parce que c'est des blancs qui sont sous les coups des projectiles des policiers, d'un coup le monde blanc se réveille. Et donc cette conjonction on doit la continuer, on doit la faire perdurer avec l'ensemble des populations et en fait je ne sais pas si les plus pauvres sont les plus écolos. Ce que je sais aussi c'est qu'on n'a pas les mêmes manières d'aborder les sujets et que dans le récit aussi, dans le discursif, on doit être en capacité d'accepter le discursif des autres sans les juger non plus. Donc il n'y a ni de jugement sur les modes d'action ni de jugement sur les modes de vie individuels. Ce qu'on sait c'est qu'on doit aller le plus vite possible vers une empreinte carbone et une empreinte écolo extrêmement basse et ça c'est un piège aussi. On ne peut pas se dire que ce n'est pas de notre faute c'est que les autres. En fait il faut tous qu'on avance mais dans le respect du rythme de chacun et de l'avancée de chacun et il faut qu'on soit en capacité aussi d'accueillir des gens qui disent on en a marre de vivre en zone polluée parce qu'on sait moi dans mon bidonville je ne sais où je sais que tous les soirs il y a des boîtes qui viennent cracher leur poubelle chez moi et qui s'en arrangent bien parce que le soir ils rentrent et ils disent les gens du voyage là en fait ils sont sales regardez toutes les poubelles qu'ils ont alors que c'est eux qui sont allés mettre les poubelles. Ils n'ont pas un récit sur la courbe carbone ou le taux de ppm dans l'atmosphère ou le règlement riche qui n'a été pas respecté. Ils ont un autre récit qui est un récit du vécu. Il faut qu'on soit en capacité de conglomérer d'agglomérer sans pour autant harmoniser et unifier tous ces discours là qui nous permettent de nous battre pour le climat et pour la solidarité. Marie Toussaint doit rentrer sur Paris donc elle nous quittait un petit peu plus tôt mais on a encore du temps et on la remercie évidemment. On lui souhaite bon retour et bon courage. Alors on se donne 5 minutes donc il est temps de prendre les dernières questions. S'il y en a il y en a une là super. On a le temps pour 2 questions ou 3 s'il faut. Une petite question pour Guillaume Faburel. Je me suis un peu reconnu quand vous avez parlé d'incertitude. Cette incertitude était un peu l'apanage d'une génération qui se mobilise actuellement pour le climat, parmi la jeunesse etc. Vous avez aussi parlé de resubjectivation du politique il me semble. Je voulais savoir si ces phénomènes là dont vous avez parlé, est-ce qu'on pouvait les dater déjà ? Est-ce que selon vous il y a une période dans laquelle cette resubjectivation du politique, cette incertitude a été plus prégnante dans notre histoire récente ? A quel point aussi cette incertitude a structuré des mobilisations qu'on peut voir en Belgique, en France, sur les Fridays sur le futur ou via Greta Thunberg en Suède ? Et enfin si cette mobilisation générationnelle, selon vous et avec votre rechercheur, comment elle peut télescoper d'autres mobilisations comme celle de tous les intervenants dont on a entendu lignéement ? Dater je serais bien incapable, en tout cas il y a une période et cette période c'est celle qui nous occupe globalement, c'est celle de la conversion du capital à sa forme néolibérale. C'est-à-dire une accélération, une ingénierie infrastructurelle, équipementière et son accélération sur les 30 ou 40 dernières années qui d'ailleurs, parenthèse, trouvent quand même à se localiser particulièrement dans les agglomérats urbains. Et les faits métropolitains participent de cette réalité-là. Donc cet emballement du monde, cet accélérateur à particules a effectivement eu pour ressort économique un temps, une génération du capital, sa dématérialisation avec la désindustrialisation, mais surtout à rencontrer des appuis et des soutiens d'ordre politique. Et c'est le démantèlement généralisé des Etats-nations globalement. Voilà. D'où la question de nos rapports aux institutions. Alors vous allez me dire où est-ce qu'il en est, on fait pas un cours, il commence à être très chiant, donc je vais le faire très court. Au croisement des deux, se joue une désaffiliation. C'est-à-dire qu'entre un soutien politique qui se désagrège et un capital qui se repolarise, ça nous déprend de notre propre capacité à intervenir et de notre propre puissance d'agir. Et cette désaffiliation du politique, cette désadhésion, puisque cette désaffiliation devient désadhésion, se manifeste de manière croissante, une fois éprouvée, le démantèlement de l'ensemble des organisations politiques et l'accélération économique de nos existences. Donc depuis 15 à 20 ans, selon les pays et selon les niveaux dits de développement. Mais c'est un fait dorénavant qui, de l'anthropologie politique, est constaté. C'est-à-dire qu'on ne s'en laisse plus compter. On veut réinvestir éventuellement les scènes politiques telles qu'elles nous sont proposées ou plus largement en créer d'autres. C'est pour ça que je parlais de radicalité. Radicalité ne veut pas dire forcément être dans tout de suite le discours de la violence ou de l'opposition du corps, même si je pense qu'à un moment donné, ça pose la question de nos corps. La radicalité, c'est simplement quelles sont les ressources politiques dont nous disposons, quelles sont les racines avec lesquelles nous composons, de telle manière à pouvoir continuer à être des êtres sociaux en politique. Donc la resubjectivation, c'est dans d'autres univers, dans d'autres cadres, et notamment la question de l'ordinaire, du proche, du quotidien, qui vont jouer le rôle pour certains de mauvais compensateurs et pour d'autres de véritables infrapolitiques ou de micro-politiques. On a une resubjectivation, et cette resubjectivation des 15 ou 20 dernières années, par le fait de désaffiliation, cette resubjectivation, effectivement, se nourrit des imaginaires du moment, et ces imaginaires sont clairement traversés par l'effondrement écologique et la catastrophe engagée. D'où des subjectivations ou des resubjectivations qui sont dans le relatif, qui sont dans l'incertain, qui sont dans l'efficacité du présent et pas d'un avenir qui est en train de nous échapper. On a véritablement des imaginaires politiques qui sont en train de muter, mais il y a un effet de génération parce que 15-20 ans, en fait, c'est votre génération et pas la mienne. Et c'est là où je vous souhaite bonne chance. Une question là-bas ? Oui, merci. C'est une question qui me trotte dans la tête. Enfin, en réalité, deux depuis un certain temps, mais je vais avoir un peu de mal à formuler, j'en suis désolé. Je pense qu'on est tous d'accord ici, en particulier l'ensemble des intervenants, pour reconnaître qu'il y a une sorte d'urgence climatique, et on pourrait dire, entre beaucoup de guillemets, d'urgence vitale. Et donc, la question que j'aimerais poser aux différents intervenants, c'est quelle temporalité vous donnez à cette urgence ? Il me semble qu'il n'y a pas totalement consensus parmi les différentes disciplines scientifiques qui peuvent exister. Les gens qui étudient l'Arctique vont être plutôt très pessimistes. D'autres qui vont étudier d'autres phénomènes de réchauffement vont être un petit peu plus optimistes. Donc, ma question, c'est comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous pensez, comme le disait par exemple un journaliste anglais, que quoi qu'on fasse, il n'y a plus de civilisation en 2040 ? Il y a d'autres gens qui se posent la question, finalement, est-ce que l'extinction humaine, elle n'est pas aujourd'hui absolument certaine pour la fin du siècle, etc. Et au-delà de votre point de vue sur le sujet, qui ne peut être qu'un point de vue, on n'a pas de certitude scientifique là-dessus à ma connaissance, dans quelle mesure ça influe sur votre analyse et vos choix dans les stratégies et les tactiques, justement, pour essayer de faire changer les choses ? Voilà, j'espère que j'ai été clair. Merci. So, I don't know whether it's available in French, but there is a fantastic article by this English Professor of Sustainability by Jem Bendel, and I highly recommend it to anybody who can find it on the internet. He was a professor studying climate science for years and years and years and he found that there were certain words that were being removed from everyday climate science and he was so fucking fed up with this. And so he wrote this paper saying this is actually the science, you know, you have not taken into account the amount of methane that is going to be reduced. The science of the IPCC report doesn't even include methane. And we can't measure it. There is so much methane locked in the permafrost, which is now melting. We're going to see feedback loops leading us to a hothouse effect in the coming years. And we're going to see temperatures that we haven't seen on the planet for three million years. And we are in the sixth mass extinction. It is already underway. And when we look at the temperatures now and what the planet looked like the last time it had these temperatures, it was not livable. And so Jem Bendel presented this evidence to the science body and they rejected it. They said this is alarmist. You're going to scare people. And so he published it online with an article and said, well, if you're not going to let me publish it, I'm going to tell everyone anyway. And he's become a little bit of a minor celebrity within the UK, to be honest, and the climate movement. Because he's one of the people that is telling the truth. And I think in terms of a timeline, we are well into the process of societal collapse. So it shouldn't be a case of what can we do now. It should be a case of let's do everything we can and can. There is no question of, I mean, obviously you need to have strategy and escalation plans. You need to take time to think through the best plan to dissect and remove the government and replace it with a proper democratic system. But all the energy needs to go into it right now. It's nearly too late. In the Extinction of Berlin, we already have a slogan that says, we're fucked. It's just a question of how fucked you want to be, basically. Merci Annie. On va conclure assez rapidement, du coup, un petit mot rapide, si vous avez envie de réagir. Très rapide alors. Moi je dirais, je ne suis pas du tout scientifique, je ne dis pas c'est en 2050, c'est en 2000, enfin, en fait moi je pense que l'urgence elle est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a déjà des gens qui meurent du réchauffement climatique et de l'oppression des états. Renzo ? Et je vous demande si vous arrivez, si on a encore le temps de faire un pas de côté, un pas de côté sur qu'est-ce qui s'est passé à un moment où on s'est mis à dominer franchement la nature, à créer une division du travail entre hommes et femmes. Et ce que j'aimerais c'est qu'on y réfléchisse, on élargisse le spectre de la critique. Et Guillaume ? Et du coup, pour remontir là-dessus, et la question de la science, a-t-on vraiment besoin de la science pour avoir conscience et agir, parce que la question c'est bien d'agir, il se trouve que la science est une production de la modernité qui remonte au capital, et que la civilisation s'est construite à un moment donné avec des savoirs, mais pas avec des scientifiques. Voilà. Et c'est en tant que scientifique que je vous dis ça, bien évidemment. Et bien voilà qu'il nous laisse de quoi méditer encore. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, je pense qu'on... It's not a comment, sorry. We have some people here from Extinction Rebellion-Lyon. Could you raise your hands ? So if anyone's interested, they're the folks to go and talk to. And they've got some leaflets. On quitte la scène, mais on est là pour continuer la discussion. Oui, merci à tous. On est obligés d'arrêter. Je vous invite à poursuivre les échanges, parce que là, on est obligés de changer de configuration, parce qu'à partir de 20h, on vous propose des concerts gratuits, ici même, donc il faut qu'on réaménage l'enseignement. Merci. 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 Merci.